J'adore tout le monde qui est dans l'émission, honnêtement. Sauf que je trouve ça plate qu'il y ait du monde qui prenne les couleurs des murs et qu'ils se rendent le plus loin. C'est souvent ça. Exact. Il me l'avait dit, il dit que tu n'auras jamais gagné de la façon dont tu as joué, mais c'est le même qu'on apprend à le monde et c'est ça qui est le fun pour nous autres. C'est toi qui sort comme joueur aussi, qui est emblématique de la saison. On va passer à cette saison-là et c'est sûr qu'on va passer à toi, tu comprends? Donc nous, les Olanders, pourquoi on était super forts et on était crains? Il y a un coup que ça s'est su parce qu'on contrôlait la cuisine nous autres. Moi, je faisais le déjeuner à toutes les matières de tout le monde. Jean faisait le souper et Eve faisait les desserts. Ça là, c'est une stratégie vraiment très très bonne. Là, vous allez me dire, vous êtes toutes faites sortir un après l'autre. C'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui… Eve, elle s'est décidé de se venger et elle a toutes sorti ça. Moi, j'aurais défaite le duo de Joël et de Daniel. Moi, j'aurais sorti Daniel. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Là, il faut que quelqu'un s'amouille et qu'il vienne le centre. C'est parce que ces deux-là sont vraiment très très forts, les deux. On dirait qu'on va commencer à manquer de temps pour le faire. Salut tout le monde. Bienvenue à un autre entrevue sans filtre avec Pat Côté d'Apique Bonheur, c'est la liberté cette semaine. Comment il va? Ça va très bien. Ça va bien? Rémi, tes émotions? Oui, oui, quand même. Écoute, bien occupé. Mais regarde, c'est un peu la raison pour laquelle on a fait cette émission-là. C'est bon signe quand t'es occupé en sortant. Si t'as pas le téléphone qui saine après, c'est parce que t'as pas bien paru. T'as pas fait l'été. Donc aujourd'hui, on a des petites questions des fans de Big Brother, du public. Est-ce que ça te stresse de répondre à ça? Ben non, écoute, pas grand-chose à cacher. Après avoir été filmé tout le temps. Ben ouais, yes. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un petit cheers avec le partenaire officiel, c'est de l'eau d'érable avec la vodka. C'est super bon. Fait qu'on... C'est québécois en plus. C'est québécois, exactement. Et c'est très bon. Merci d'avoir accepté. Très bon. T'aimes ça? Oui, oui, c'est bon. C'est léger à vous? Très léger. Très bon. Dangereux un peu. Oui, dangereux un peu. En vrai, c'est super bon. Ça va être disponible dans les SEQ à partir du mois d'avril. Donc, on est vraiment fiers de ça parce que c'est une compagnie québécoise loyenne d'ici. Ça rappelle vraiment les goûts du Québec, honnêtement. Ça goûte un peu l'eau d'érable. C'est pas trop sucré. Non, c'est ça. Quand t'entends eau d'érable, avoue que ça sonne, genre oh, ça va être vraiment impressionnant. Ouais, exact. On tombe dessus le coeur, là. C'est ça. C'est parce que c'est avec de l'eau gazifiée et de la vodka. Fait que c'est super léger. Ça se bat super bien sur glace, honnêtement. Je vous recommande. Le lien est dans la barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Allez cliquer là-dessus. Ça vaut vraiment la peine. Essayez-le. Première question. Comment as-tu trouvé ça d'être complètement isolé du monde extérieur et de ta famille? De ma famille, beaucoup plus dure que le reste. Moi, j'avais déjà fait une télé-réalité en 2006 sur, ça s'appelle The Ultimate Fighter. OK. Donc, j'avais déjà été contraint au monde extérieur. Je savais c'était quoi. Ah, c'est vrai. Juste un peu. Puis, la différence, c'est à la place de s'éliminer gentiment, nous, on se battait pour sortir quelqu'un de la maison. C'était un peu différent un peu. C'est pour ça que ça ne faisait pas peur. Non, c'est ça. Mais moi, le plus dur, évidemment, ça a été ma famille, être loin de ma famille. Surtout mes enfants. Moi, j'ai été élevé par le moment monoparental. Puis, tu sais, la promesse que j'avais faite à ma femme et à mes enfants, c'est le plus beau cadeau que je vais leur donner, c'est du temps. Puis là, cette promesse-là, je n'étais pas capable de la tenir à cause que j'étais loin. Je te dirais que c'est pas mal plus ça qui a été plus dur pour moi. Parce que le reste, comme tel, le jeu, les gens, l'isolation là-bas, je ne sais pas. Ça me dérangeait ça? Non, pas vraiment. OK. Oui, mais ta famille, tu n'en veux pas. Je suis sûr que t'avais bien parlé, tu as bien fait ça. Honnêtement, là, tu as vraiment de quoi être fier. Ah, c'est gentil. Tu serais bien joué. Tu sais, quelqu'un de ton background qui arrive à l'émission, tu sais, tu sais, déjà que tu as un target, tu sais, parce que tu viens du sport, puis tout ça, souvent, c'est eux qui se font targeter. Puis tu n'as pas eu peur d'être le premier patron, puis de foncer. Bien, moi, je suis allé là pour jouer, tu sais. Bien oui. Puis David, quand je suis sorti là, le réalisateur, le producteur, il m'a pris dans ses bras, puis il a dit, ça fait quatre ans qu'on cherche un gars qui veut jouer pour une personne qui veut jouer, tu sais. J'adore tout le monde qui est dans l'émission, honnêtement. Sauf que, tu sais, je trouve ça plate qu'il y ait du monde qui prenne les couleurs des murs, puis c'est eux autres qui se rendent le plus loin. C'est souvent ça. Exact, mais tu sais, il me l'avait dit, il dit, tu n'auras jamais gagné de la façon dont tu as joué, mais c'est de même qu'on apprend à le monde, puis c'est ça qui est le fun pour nous autres. C'est toi qui sort comme joueur aussi, emblématique de la saison. On va passer à cette saison-là, puis c'est sûr qu'on va passer à toi, là, tu comprends. As-tu hésité à accepter, lorsqu'on t'a proposé de participer, quel était ton état d'esprit à ce moment-là? Bien, ils m'ont demandé pendant deux ans. Ah, c'est vrai? OK. Puis finalement, mes enfants étaient trop jeunes au début, quand ils m'ont demandé pendant deux ans. Puis là, éventuellement, on a eu beaucoup d'occasions dans les médias maintenant, surtout en fiction. Je joue beaucoup maintenant, je suis comédien, je suis acteur. Oui, c'est ça. Puis à cause, justement, j'étais connu beaucoup, beaucoup dans mon monde, dans le sport, mais M. et Mme Tout-le-Monde ne connaissaient pas comme tel. Donc, Eric Young, le producteur d'entourage, le boss du patron d'entourage, qu'on est très proche aussi, mon gérant. On a toutes une belle réunion ensemble, avec ma femme surtout aussi, parce que c'est une décision de famille aussi. Voilà. Donc, oui, ils m'ont convaincu justement pour ça, pour m'avoir dit, regarde, ça va être l'occasion, d'aller montrer une autre personnalité que l'athlète qui faisait des sports de combat, puis donner des coups de poing sur la tête, on s'entend. Donc, montrer le côté papa, le côté sensible, le côté joueur, le côté rassembleur ami. Puis je pense que c'est ça que j'ai fait. Mission accomplie. Mission accomplie, tu m'aimais tout ça. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu de toi, là. Puis je ne te connaissais pas nécessairement avant, tu sais, quand tu faisais de la boxe, puis tout ça. Oui, bien, c'est ça. Mais j'ai vu vraiment le côté que tu as nommé, le papa, le protecteur. Tu étais super appelé tes émotions, c'est le fun à voir aussi, là. Tu as l'air d'un gros tough, tu arrives là. Oui, c'est ça. On arrive voir, mettons, dans la maison, finalement, on découvre plein de petites pleures de personnes. Puis c'est le fun à voir. Ça sert à ça aussi, des gars-là. Bien, aussi. Mais c'est bien gentil, merci. Puis tu sais, c'est drôle parce que moi, mon surnom, quand je me battais, c'était le prédateur, le Predator. OK. Puis là, je passais du prédateur à papa-ours. Ça fait que c'était un peu étrange. C'était un garçon. Il y a des madames et des messieurs qui viennent me voir au centre d'achat, puis ils me serrent la main, ils disent « On s'ennuie de vous, papa-ours. » Je dis « OK. » D'habitude, c'était des gars de sport qui prenaient par le coup. « Hey, le Predator, c'est le fun de te voir. » Oui, vraiment. Écoute, au moins les gens n'ont plus peur de te voir. Ça, c'est une question spicy. OK. « Barbadotte avait demandé de ne pas se faire « backdoor » sur le bloc pour au moins pouvoir se défendre. Te sentais-tu mal de la « backdoor » et du même fait de la voir quitter l'aventure par elle-même? » Non, puis je pense à l'opac aussi. J'ai reçu peut-être des messages là-dessus. C'est sûr qu'on voit 5 % de ce qui se passe dans la maison. Donc, c'est passé beaucoup de choses que je n'ai pas besoin de compter ici parce que ça ne change rien. Mais il reste que, tu sais, moi, les joueurs qui ne jouent pas et les joueurs qui se peinturent dans le coin, si j'étais patron, c'est eux autres que je voulais voir partir en premier. Donc, il n'y avait pas vraiment… Puis, on ne comprenait pas vraiment sa game non plus dans le jeu. C'était une game de personne encore. Moi, j'ai tout le temps fait quelque chose pour le jeu, pour le joueur. Puis, je pense que c'est la même chose qu'ils ont fait envers moi. Ils ont sorti le joueur, ils n'ont pas sorti la personne. Puis, c'est exactement ça qu'il faut faire dans ce jeu-là. Puis, c'est correct de même. Il faut faire attention des fois de ne pas mélanger le personnel. Puis, le professionnel là-dedans. Tu sais, moi, je suis sorti avec un grand sourire. Il y en a qui le prennent plus personnel. Ça dépend comment tu vis ton émotion, puis tu vis ton aventure. Mais non, tu sais, moi, je me suis… Tout ce que j'ai fait pendant ces cinq semaines-là, je referais exactement la même chose. Peut-être que j'irais magasiner plus vite, mais à part ça… Peut-être à part ça, je ferais la même chose. Avec qui avais-tu le plus d'affinités avec les meilleures conversations? Avec qui, genre, tu avais les grosses conversations profondes? Je parlais beaucoup de ma famille. On se parlait beaucoup de famille, Joël et moi. On était super proches là-dessus, Joël. Ça pourrait être ma soeur, pour vrai, dans la vraie vie. On se parlait beaucoup, beaucoup de notre famille. Mais sinon, des conversations légères, puis tout… C'est sûr, Erika, puis moi, on est vraiment, vraiment connectés. On s'est parlé quasiment la journée qu'elle a sorti, le vendredi d'après. Elle a demandé de m'appeler, de me parler. Puis le show n'était même pas passé à la télé encore. Elle était comme en décompression. Fait qu'on est… Tu sais, Erika, puis moi, on est très, très proches. On va faire des choses dans la prochaine semaine ensemble aussi. Fait que ça, c'était vraiment cool. Ah, c'est vraiment cool. Ouais, ça, c'est vrai. C'est un projet secret, genre, ou… ? Non, mais tu sais, là, on s'en va. On parle de casse de Mark Ward ensemble. Ok. Puis éventuellement, on va… Cool. Ouais, vous avez une belle famille ensemble que vous exploitez. Ouais, c'est ça. Je l'aime beaucoup, Erika. Puis, tu sais, son parcours de vie aussi, ça m'impressionne beaucoup. Puis, tu sais, tout le monde… J'ai vraiment eu des belles conversations, mais je te le dirais, les plus profondes comme telles, avec Charles et avec Joël, c'est vraiment là que ça a été. Ah. Regrettes-tu de ne pas avoir dépensé tes jetons avant de te les faire voler? Tu l'as un peu dit, mais… Euh… C'est que moi, dans ma tête, tu sais, le libre-là, c'est un baraton. Ouais. Donc, je me dis, ok, regarde, je vais attendre jusqu'à temps de me sentir en danger. Malgré que je savais que la semaine invisible, c'était… c'était dangereux pour moi. Mais, tu sais, si la patronne avait été à l'intérieur de la maison, je pense que je m'en aurais sorti parce que ma stratégie était comme un bluff de poker. Je dis, ok, si la patronne est ici dans la maison, je vais faire croire que tout le monde, c'est moi. Comme ça, il ne mettra pas sur le bluff. Comme ça, toutes les soupçons vont être vers moi. Puis, je m'arrangerais avec après, la semaine d'après. Puis, ça a presque marché. Il y a un feuille qui mette la moitié de la maison sur le bloc jusqu'à temps que je me sorte. La réponse, c'est oui, mais l'autre réponse aussi, c'est que… Tu sais, je suis rentré la première semaine dans le magasin, puis je n'ai pas pris le temps de regarder. Right. Tu sais, parce que c'était nouveau, personne ne le savait encore. T'étais quand même stressé. Là, j'étais stressé. Je me disais, ok, il faut que je sorte ici avant que quelqu'un me pogne. Exact. Tu sais, peut-être que je me sentais un peu confortable aussi parce que je n'étais plus riche de la maison. Tu sais, moi, si j'avais utilisé mes jetons, je n'aurais pas pris celui-là. Je n'aurais plus quelque chose pour me sauver moi. Moi, j'aurais l'immunité. Exactement. Je n'aurais pas été volé de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est chacun… On s'entend que Daniel fait un peu ce que Joël veut. C'est une bonne marionnette pour Joël, puis tant mieux. C'est ça le jeu aussi. Exact. Mais c'est ça. Ça dépend comment tu veux jouer. Puis toi, est-ce que tu crois à ça qu'elle, c'était planifié qu'elle met autant de monde sur le bloc pour t'éliminer toi? Elle a dit que c'était ça son plan initial, puis que c'était voulu. Tu crois-tu à ça? Ben, on a passé trois jours ensemble. Oui, c'est ça. On a regardé les émissions ensemble tout de suite. On est super proches d'Eve, je l'adore. Oui. Et je pense que oui, parce qu'elle avait… Tu sais, c'est sûr que quand tu es déjà sorti, puis tu deviens par train invisible comme ça sans que personne la chasse, c'était un petit peu de Vendetta aussi. Oui. Puis elle n'était pas au courant justement de la nuit des longs jetons, puis c'est pourquoi qu'on l'avait sorti. J'aurais peut-être pu y dire en même temps, tu sais, je me trahisais un peu avec cette alliance-là. Oui. Je la comprends en même temps, tu sais, c'est sûr que c'est une twist qui a été un peu controversée parce que tu donnais beaucoup de pouvoir à quelqu'un qui s'est fait sortir. Oui, oui. Mais, c'est comme ça. Tu sais, je n'ai aucune rancune, je ne suis pas amère avec rien. Non, exact. C'est ça qu'elle m'a dit, vous n'êtes pas en bon temps, vous allez aimer les émissions ensemble. Oui, oui. Tu sais, si j'avais un regret sur la game que j'ai joué, peut-être que ça m'aurait fait quelque chose. Les cinq semaines que j'ai passé là, je n'ai aucun aucun regret. Good for you. Peut-être que tu es gagnant si tu n'as aucun regret comme ça après une émission au complet. Tu as vraiment joué fort et si tu n'as pas de regret, tu assumes tout ce que tu as fait. Et honnêtement, tout ce que j'ai fait, je pense que c'est dans le positif. Peut-être une semaine de plus, j'aurais peut-être fait un move que le monde aurait moins apprécié. Fait que tu pars avec un high, tu sais. Exactement. Et rester là 80 jours, c'est long, maudit. C'est long. Et là, tu le vois. Tu parles la boule. Ben oui. Et tu regardes aujourd'hui les émissions et tu vois que les gens, ils cherchent. Ils deviennent encore plus paranoïaques. Peut-être qu'ils font des moves quand c'est moins apprécié par le public. Tu sais, tu as bien plus de chance de te mettre dans le trouble, plus que le show avance. Fait que je me dis, regarde, hé, je suis sorti. T'arrives pour rien, moi, je te le dis. Cheers to that. Yes sir, exactement. Eve, pense que si Erika n'avait pas joué à les Zoolander, vous seriez fort probablement encore de la partie. Est-ce que tu partages son avis? Ben non, parce que... Parce que la raison pour laquelle elle est sortie, c'est parce que c'est plate, mais elle est allée se coucher. C'est la nuit des longs jetons, donc ça n'a pas rapport avec Erika. Erika n'avait pas de pouvoir de décision vraiment dans le show, tu sais. Non. Comme tel, puis tu sais, il y avait Jean, puis moi dans ça qui était quand même, qui était fort. L'affaire, c'est qu'il y a une chose, puis je vais dire un conseil à ceux qui écoutent peut-être, puis qui vont faire le show l'année prochaine ou peu importe. Quand tu vas être fort dans une alliance, il faut que tu prennes le contrôle de quelque chose dans la maison. Donc nous, les Zoolander, pourquoi on était super forts, puis on était crains, un coup que ça s'est issu, c'est parce qu'on contrôlait la cuisine nous autres. Moi, je faisais le déjeuner à toutes les marchés de tout le monde, Jean faisait le souper, puis Eve faisait les desserts. Ça là, c'est une stratégie vraiment très très bonne. OK. Là, vous allez me dire, oui, mais vous avez tout fait sortir un après l'autre. Oui, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui… Eve, elle s'est décidé de se venger, elle a tout sorti ça. Mais, tu sais, je veux dire, c'est ça, il faut que tu te rendes utile à la maison, puis il faut que quand tu vas te faire sortir, ça fasse un vide dans la maison. Oui. Puis, je pense pour ça que moi, mon passage a été réussi, parce que quand je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait un vide dans la maison. Mais il faut que tu serres à quelque chose dans la maison. Oui. C'est ça qui est important. OK. Fait des cours de cuisine, guys. Merci. Comment a-t-il ton expérience de comédien dans Alerte en faisant juste cette lignée dans tes projets futurs? Tu as un peu dit que c'était un peu de revue. Bien, tu sais, j'ai joué dans une dizaine de séries présentement. Surtout, mon plus gros rôle que j'ai eu, c'est dans L'Échappée, la dernière saison. C'est un rôle qui est récurrent qui est revenu dans quatre épisodes, la dernière saison, Joseph. Mais le reste, j'ai joué dans Virage, dans Stat, dans… OK, tu as eu beaucoup de rôles. Oui, quand même. Mais c'est tous tes deuxièmes rôles importants, mais tes deuxièmes rôles épisodiques. Est-ce que tu veux aller dans cette lignée-là? Oui, absolument. Moi, quand j'ai pris ma retraite de combattant, d'athlète, je suis retourné à l'école pour me former en tant qu'acteur. OK. J'ai fait des ateliers fichaux, j'ai fait des workshops, des ateliers de Mélanie Pilon, de Benoît Finlay. J'en ai fait de Mathieu Blanchard, j'en ai fait plein. Puis aujourd'hui, mon coach de jeu qui est Daniel Parent, qui est une solimité, honnêtement, qui est fantastique. Il faut juste que tu trouves la bonne personne. Oui. Puis c'est un peu pour ça que j'ai fait Big Brother parce que je sais qu'il y a 600 à 700 000 personnes qui écoutent ça toutes les semaines, mais il y a beaucoup de monde de l'industrie aussi. Donc, c'est un peu comme ça que mon gérant et Eric Kiong m'ont convaincu de faire ce show-là en disant qu'il y a beaucoup de monde de l'industrie. Puis tu vas voir, là, ils ne peuvent pas justifier d'être dans un premier rôle important dans une série parce qu'ils vont dire OK, mais c'est qui lui? Oui. Mais là, présentement, ça a tout changé. Donc là, moi, je suis sorti de là. En fait, c'était super bien paru. Tu as montré un côté plus vulnérable. Fait que tu peux jouer bien plus de rôle. Tu serais plus assez sincèrement un méchant. C'est ça, un casting vraiment. Exactement. Là, tu peux jouer toutes sortes de rôles aussi. Voilà. Je comprends ça pour ça de la vision. On va s'adresser sur une bonne vitrine aussi. Ah ben oui, exactement. Puis je suis sorti de là. Mon gérant était vraiment, vraiment heureux. Puis aujourd'hui, je le sais parce que là, présentement, on a plein d'offres d'auditions pour des premiers rôles, des choses comme ça pour des films et pour des séries. Il y a des beaux projets radiophoniques avec des grosses stations de radio à Montréal. Des stations. Fait que tu sais, pour moi, c'est une expérience qui a été vraiment, vraiment bénéfique pour le futur. Tu sais, je suis rentré là peut-être avec un pas de recul, mais sur le pied arrière un peu en voulant dire OK, ça va-tu vraiment… Qu'est-ce que ça va m'amener pour vrai de plus? Tu sais, je voyais pas vraiment le positif là-dedans. Ça dépend toujours de comment tu joues. Exact. Mais je peux dire que, tu sais, mon gérant, ma regarde, tu l'avais dit. Ben oui. T'as été un enseigneur, ta ballette aussi là. T'as vraiment bien placé tes cartes et tes pieds. Cheers! Tu dates encore! Cheers! T'as dit que tu changerais rien à ta game. Fait que tu as déjà répondu. Que changerais-tu? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu le changerais? Non. Non, ben tu sais, peut-être qu'il est magasiné, mais tu sais, le fait, c'est que j'aurais resté plus longtemps et peut-être que je m'aurais mis dans le trou. Peut-être que tu t'es arrêté dans le trou. Là, tu parles là. C'est ça. T'as pas les mains sales, rien. En fait aussi, tu sais, je veux rectifier quelque chose là-dessus. Oui. Tu sais, quand j'ai ouvert mon casier, j'ai vu que j'étais victime du percepteur. Puis, je suis parti à la règle pour vrai. Puis, ils l'ont pas montré, mais je suis allé chez notre confessionnaire. Je disais, hey, je sais pas ce qui a fait ça, mais good job. Pour vrai, j'ai trouvé ça drôle. Après ça, on a vu que oui, quand je me suis levé, puis j'ai dit, ok, restez assis, s'il vous plaît. Puis là, tout le monde s'est assis comme si il y en a peur. Puis là, j'ai vu ma face, tu sais, de combattre ma face dans la bête. Mais j'étais pas fâché. C'est juste que je voulais voir la réaction de tout le monde dans le visage. Je voulais voir qui m'avait volé pour vrai. Puis, tu sais, Joël me regardait, mais Joël, je sais que c'est une excellente comédienne. Je sais que c'était soit Joël ou Daniel, puis Dan, il vitait le regard. Fait que, tu sais, c'est pour cette raison-là que je me suis levé, puis j'ai dit qu'il y avait un voleur dans la maison, puis que moi, je me disais, tu sais, je suis un protecteur, fait que je veux vous protéger là-dessus. Puis, tu sais, j'avais un visage dur, puis je me suis mis à ma face de combattant pour vrai. Oui, à ta hausse. Oui, c'est ça, c'était juste pour faire réagir le monde. Mais pour vrai, je n'étais pas franchi, je n'étais pas si frustré que ça. Oui, oui. Puis, est-ce que tu penses que c'était de nuit de dire à tout le monde qu'il y a un voleur? Ça a semé la vie un peu? Ben non, je pense que non, parce que là, le monde, tu sais, là, je n'achetais plus de menace avec mes jetons. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, là, c'était comme, OK, mais pourquoi on sortirait présentement parce qu'il n'y a plus de jetons? Puis, tu sais, je le répète encore, je suis convaincu que si le patron invisible avait été dans la maison, je ne serais pas sorti. Oui. Je ne suis pas mal sûr de ça. Mais pour vrai, la semaine du patron invisible, c'était celle-là que tu te faisais sortir ou jamais. Ah oui, puis c'était... C'était comme moi, j'étais écrit dans le sel depuis la semaine 3, là, j'étais comme lui, s'il ne s'est pas sorti la semaine invisible, il n'y a personne qui va oser lui dire d'en face que tu es sur le bloc. Oui. Parce que si tu sortais du bloc, puis ça, les gens n'y auraient pas osé dans ta face te mettre sur le bloc, je pense pas. Je ne sais pas, peut-être, mais bien, je pense que moi, non. Let me be honest, le gars, c'est ça. Pourquoi ne pas avoir joué avec Joel dès le début? On a joué ensemble dès le début. C'était pas clair. C'était pas clair. C'était pas clair, mais tu sais, on était juste deux. On avait les Andres Galarraga, c'était ça notre alliance de baseball. Puis, c'est juste qu'on est partis chacun de notre bar, puis on a essayé de rester ensemble, juste nous deux. Daniel, moi, je n'ai pas joué avec lui. Ça n'a pas cliqué, Daniel, puis moi. C'est juste, ça n'a pas cliqué. Il est super bon gars, mais je n'étais pas capable de lui faire confiance. Je le regardais, puis il me parlait, puis il n'y avait rien, il n'y avait pas de connexion. Puis elle, elle était super proche de lui, puis elle l'a encore. Ça vous a éloigné. Ça nous a éloigné un peu. Mais encore une fois, tu sais, je sais qu'elle a voté pour sortir le joueur, pas la personne. Tu sais, Joël et moi, on est super proche, nous personnellement, puis on va continuer à se voir après. Quel aurait été ton top 3 idéal, tous candidats confondus cette année? Top 3 idéal, si ça n'aurait pas été 80 jours, moi. Mais honnêtement, mon top 3 idéal, je dirais Joël, Charles et Danik. Oui. Pour différentes raisons. Je pense que Joël, c'est une… c'est la joueuse la plus forte. Je pense qu'on était les deux joueurs les plus forts dans la maison. Je pense que c'est la joueuse la plus forte dans la maison présentement. Je pense que c'est ça. Charles, parce que Charles, pour moi, c'est plus sentimental. Charles, je trouve que c'est un gars qui est beau à découvrir. Moi, je le connaissais, mais pas de ce côté-là, de toute façon. Vraiment super sensible, le gars, puis il est proche de ses relations. Il est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Puis Danik, parce que le gars, il a 24 ans, puis je me dis, ce prix-là de 100 000, quand t'as 24 ans, ça peut te faire du bien en maudit. On me sert d'une méchante belle personne, nous aussi. Ah, il est super gentil. Tu as dit clairement au début du show que tu voulais un athlète qui gagne cette année, mais il n'y avait pas vraiment d'athlètes avec toi dans les Zoolander. Pourquoi? Non, parce que les Zoolander… C'est vrai que ça soit toi. Non, non, parce que l'affaire, c'est que j'ai dit en vrai dans le partage, j'ai dit, moi, mon alliance première va être avec du monde qui n'ont pas rapport avec moi. Donc, tu sais, les Zoolander ont été vraiment de cover jusqu'à temps qu'elle sorte ça. Personne ne le savait. C'était vraiment bon. Ben, tu sais, moi, je me suis dit ça, puis j'avais dit à Charles, je dis Charles, on va jouer ensemble, parce qu'il ne faut pas qu'on soit ensemble. Tu sais, on s'entraînait ensemble, évidemment, on s'entraînait tout le temps, mais on ne se tenait jamais ensemble dans la maison. Puis à un moment donné, on a parti les Sportiches avec Fred aussi, mais c'est plus une excuse pour être les trois ensemble athlètes comme tels, mais tu sais, j'ai dit à Charles, je lui ai dit, ça serait le fun que ce soit notre année cette année, tu sais, l'année d'un athlète. Charles, je pense qu'il y a encore des chances. C'est bon sens. Là, présentement, il se met un petit peu dans le trouble parce qu'il a de la misère à cacher des choses. Il joue un peu partout. Il joue un peu partout, mais il n'est pas capable de nier, de nier jusqu'à la mort. Il a donné qu'il l'a pogné l'autre fois, puis il a dit, tu sais, tu as parlé de ça, de nous, puis il dit, je vais peut-être slipé ça. Non, non, il nieront, il nieront jusqu'à la mort. Il nieront qu'il avait des doutes dans la tête. C'est pour ça que je pense que cette sensibilité-là, puis le syndrome du sauveur, puis cette vulnérabilité-là de Charles va peut-être l'écouter à la victoire. Crois-tu que de trop gagner de challenge à faire de toi une cible et un joueur trop fort aux yeux des autres? Peut-être, mais tu sais, je savais que j'étais déjà une cible avant de rentrer. Je me suis dit, je vais contrôler le peu que je suis capable de contrôler là-dedans. C'est ça. Puis je vais y aller, puis tu sais, je le dis, puis je le répète, puis je lui ai dit, moi je suis allé là pour jouer. Oui. Donc, tu sais, puis je voulais jouer, je voulais, tu sais, pas nécessairement, ben oui, je voulais tout gagner les challenges, mais tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, j'ai tout le temps fait ça dans l'optique de contrôler ce que j'étais capable de contrôler là-dedans. Oui. Ce qui est minime. Tu n'as pas voulu faker de ne pas être bon dans les défis pour les perles? Tu sais, c'était pas du tout une seule chose. Ah oui, pas du tout. Puis tu sais, la shot qu'on a faite la deuxième fois que j'ai été patron, la shot des shooters, l'entente que j'avais avec Charles, c'est que c'était lui qui, tu sais, si on se retrouvait très loin, j'allais lever le pied, puis j'allais faire quelque chose pour me faire sortir, pour que lui ait le patronat, parce que c'était la fête à sa fille qui avait un an, puis il voulait l'appeler, puis... Sauf qu'à un moment donné, c'était à son tour à choisir, puis il en restait quatre personnes, puis il était supposé, dans ma tête, il était supposé sortir Danic, moi il est sorti Dave, puis une autre personne. Fait que là, j'ai regardé, j'ai dit, OK, mais il est-tu tourné de bord là, tu sais, puis dans ce show-là, faut que tu comprennes, t'as juste ça à faire penser, tu sais, tu paranoïes vraiment vite. Fait que moi, je me suis dit, puis dans cette semaine-là, Danic, il avait un peu changé d'attitude avec moi, fait que, mais je pense, après ça, tu sais, je suis allé y confronter, il m'a dit, non, non, ça va rapport. Mais je pensais qu'il avait changé d'attitude, fait que là, je me dis, OK, es-tu rendu compte de moi? Fait que, aussitôt que j'ai vu ça, je me dis, OK, fuck it, là, je m'en vais sans tête à Danic, c'est sûr et certain. Fait que c'est pour ça que j'ai pas élevé le pied, tu sais, c'est pour ça. Mais sinon, après ça, j'ai voulu donner mon appel à Charles, puis la production a pas voulu. Ah, pour rien? Ouais, ouais. Fait que… Moi, c'est ta parole, tu sais. Ouais, j'ai essayé, mais c'est ça, ça a pas marché, mais… Non, tu sais, moi, je pense que tout le monde l'a vu, la première émission, là, il a demandé qui voulait être patron. Je suis seul qui a levé en main, je dis, ouais, moi y va. Fait que… Tu me rappelles la tête à Danic. Ouais, c'est ça. Tout le monde était comme on vise qui, la tête à Danic. Même moi. Ben, pour vrai, je voulais juste que ça s'amuse plus vite parce que les harnais étaient inconfortables. Moi, oui, OK, c'est fini, descendez-nous de là. C'est évérant que les gens choisissent le lutteur, genre… La première semaine, tu ne veux pas être à lui le patron, là, c'est le plus fort, tu sais, comme… Ouais, mais… Personne n'osait se prononcer, puis t'es le seul, il s'est prononcé. Fait que c'est sûr que c'est facile. Puis, honnêtement, je pense qu'être patron, la première semaine, c'est la meilleure affaire. Tout le monde dit « Ah non, je veux pas, je veux pas… » Ben non, parce que… Parce que tu sètes le ton, Jean. Tu sètes le ton, puis tu parles, t'es obligé de parler à tout le monde. Tout le monde vient te voir. Fait que là, c'est là que t'es capable de parler à tout le monde. Parce qu'il faut que tu parles les trois premiers jours, c'est là que ça se passe. Fait qu'il faut que tu parles à tout le monde, tout le monde, tout le monde… Puis, de toute façon, la première semaine, c'est pas personnel que tu te fies au pouls de la maison. Tu sais, c'est ça. Puis là, c'est un peu… Le fameux pouls de la maison. Ouais, c'est un peu le running gag, c'est-à-dire. Mais il reste que la première semaine, c'est ça. Fait que tu te mets pas… C'est sûr que tu te mets pas dans le trouble la première semaine. Non, parce que tu te fies le pouls de la maison. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Avec qui aurais-tu vraiment voulu te rendre au Final 2? C'est qui ta personne que t'aurait amené avec toi en deuxième? Que t'étais-ce que t'allais gagner avec Vibe, genre? Euh… Je te dirais… Charles. Charles? Ouais. Tant qu'à vouloir dire que c'est notre année, on se retrouverait les deux à la fin. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça a arrêté tête. Ça a arrêté tête. Charles, je pensais qu'elle avait vraiment une bonne chance de gagner. Mais là, comme tu dis récemment, il commence à… Ouais, ça va vraiment bien. Il s'est mélangé, mais je trouvais qu'il jouait vraiment bien. Il avait l'air aimé de tout le monde. Un petit confident de tout le monde. Mais là, tout le monde va se parler, je pense, bientôt. Puis ils vont me faire caractère. C'est drôle parce que, tu sais, quand tu sors quelqu'un de son élément… Ouais. Il vient complètement à une autre chose que t'as pensé de lui. Tu sais, Charles, tu mets des patins dans les pieds. Il y a 8 milliards de monde sur la planète. Personne n'est capable de le battre, tu te comprends? Moi, ça m'a fait halluciner, ça. Fait que, tu sais, il est confiant quand il met ses patins. Il met sa lance. Mais dans d'autres sphères, comme Big Brother, aussitôt qu'il vient un petit peu nerveux, tu vois qu'il n'est pas capable de gérer ça. Tu sais, c'est bizarre. Exactement. Est-ce que t'aurais aimé être patron invisible? Si oui, quelle aurait été ta stratégie? Ouh. Ben oui. Moi, j'aurais aimé ça être patron toutes les fois quand il était possible, honnêtement. Oui. Puis, si ça avait été… Moi, j'aurais défait le duo de Joël puis de Daniel. Moi, j'aurais sorti Daniel, honnêtement. C'est ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu cingues. Là, il faut que quelqu'un s'amouille et qu'il le sorte. Parce que ces deux-là sont vraiment très, très forts, les deux. Puis là, on dirait qu'on va commencer à manquer de temps pour le faire. Ouais, ouais. Si j'avais été… Les deux prochaines semaines, s'ils ne les sortent pas, ils vont se faire à la fin. Ouais, 100%. Ouais. Puis, c'est ça. Moi, j'aurais visé ce duo-là. J'aurais sorti Daniel puis j'aurais gardé Joël. Hum… Qui est la personne la plus fake niveau stratégique? Quand je dis fake, c'est comme le moins subtil, genre. Qu'est-ce que… Ah, ben, c'était Patty, pauvre Patty. Colin! Elle était cute! Ah, c'est… Pour moi, c'était un coup de cœur, Patty. J'ai parlé récemment au téléphone. Tu sais, moi, je m'en suis occupé comme si c'était ma mère, tu sais. Ben, c'est sûr. C'est un peu pour ça qu'elle m'a donné ses jetons aussi parce que… Moi, c'est vrai. Parce que, tu sais, aussitôt qu'elle est arrivée, ça a pris 30 secondes. Elle dit, c'est toi, le lutteur? Je vois. Elle dit, ben, toi, t'es mon sugar daddy. Ok. Pas de problème. Puis, tu sais, ce que Patty veut, ben, on le fait. Puis, tu sais, tout le temps, c'est une diva agréable. Ah, vraiment? Tu sais, t'as des divas qui sont là… Ah, tu sais, t'es absolument… C'était drôle. Zéro. T'sais, c'est une diva agréable. Tu sais, j'y amenais sa bouffe. Elle allait s'asseoir. Ben, hey, sugar, hey. Ben, pas de problème, Patty. J'y amenais sa bouffe. J'y remettais du vin. Des fois, elle voulait s'asseoir sur le comptoir. Elle me regardait, elle était de même. Oui, Patty, je la levais. Je la mettais sur le comptoir. Non, elle était tellement cool, tonnellement. Fait que, tu sais, mais elle parlait de stratégie, tu sais, elle parlait tout ça devant tout le monde. Puis, on la regardait, puis on la regardait, puis on a dit, c'est… Personne ne voulait la sortir. Ouais. Tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, c'est arrivé, cette affaire-là. Puis, tu sais, Dave, quand il est revenu, il était démoli. Ben, je comprends. Puis, il a fait de la sale job pour tout le monde, tu sais. Ouais, tu fais le challenge quand on a une femme de 75 ans. Tu sais, mettons que c'est pas très glorifiable, mettons, après tes thèmes. Non, mais le pays, c'est qu'elle a presque gagné. Oui, je le sais. J'étais proud, là. Ben, tu sais, c'est dur de voir les petites cartes, là, genre… À une certaine heure, généralement, c'est quelque chose que tu cherches. Mais c'est une guerrière pour elle. Vraiment. Elle a fait de la slope. Vraiment. Quand Gabi… Tu sais, il y avait un autre challenge, c'était aller chercher des lettres dans une tarte, là. Puis, elle, elle était dedans. Puis, moi, j'étais patron sortant, fait que je jouais pas, fait que j'étais sur le côté. Puis, à un moment donné, ça faisait genre trois minutes qu'elle était là. Elle était dans la dernière, mais elle voulait le finir. Puis là, je sais, tu sais, tu sais, ça va, elle ne bougeait plus, là. Elle bougeait plus. Ah, mais s'il pourrait pas… Non, mais pour moi, c'est un coup de cœur. Puis, je pense que c'est un coup de cœur pour tout le monde. J'aurais aimé ça qu'on la voit plus. Tu sais, on l'a pas vu. On l'a vu quand même, mais l'enfer, c'est qu'elle nous a fait des shows, là. Tu sais, elle a été dans Starmania. Elle nous a chanté des chansons de Starmania. Moi, j'ai joué de la musique pour elle avec Dave. Dave et moi, on a joué de la musique pour elle. C'est sourire. Tu as intéressant de voir ça, là. Sauf qu'on chantait beaucoup de covers. Fait que le droit d'auteur ne pouvait pas voir ça. Mais, écoute, ça a été fou, là. Puis, tu sais, maintenant, on mangeait tout autour de la table. Puis, elle s'est levée. Puis, elle a dit, vous autres, vous savez que j'ai un grand ego, hein? Il dit, puis moi aussi, je le sais. Moi, j'ai le goût de chanter. Puis, là, il nous a dit, vas-y. Puis, elle nous a chanté deux tonnes de Starmania. Impossible. Puis, elle tournait autour de la table. Puis, je te dis, tout le monde, tout le monde avait le frisson, là. Il y avait deux ou trois qui braillaient. Voyons donc. C'est beau, maintenant. Ça, c'est gravé là pour toujours, tu sais. Puis, là, je regarde bien, je me dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, là? C'est fou. OK, là, pour voir. Mais, tu sais, pour voir, c'est ma découverte, pour voir, là, cette année. Ah oui. Puis, pour ceux qui ne savent pas dans la jeune génération, là, elle dit Sugar Daddy, là, parce que c'est une de ses chansons. Ouais. OK? Parce que, j'ai vu beaucoup de commentaires, là, de passer. Pourquoi, dans tout le monde, c'est des Sugar Daddy? C'est un peu une appropriée, même si c'est son plus gros hit. Genre Sugar Daddy, ça s'appelait Sugar Daddy. Fait que c'est comme, elle fait son marketing, guys, OK? Ah, elle est parfaite, là. Vraiment, vraiment. Oh, t'as un petit cadeau, toi, Jacques? Ah ouais? Ouais, un petit cadeau, déjà, c'est compagnement. Ah ben. Ouais, il te got today. OK. Fait que je vais te sortir, il y a une petite lettre que je vais te lire. Salut Patrick! Toute ta vie, tu as été le gladiateur. Maintenant, prends les choses en main à l'aide de l'Empereur. OK! Ce jouet, avec ses fonctions de suction, de vibration et sa palette de sensations, promet une satisfaction totale et profite d'en bien. OK! T'as bruit, ça a l'air d'une grosse affaire. Hein? C'est quasiment complexé. C'est quoi, c'est un missile, là? Ah oui! OK, ça, je pense que c'est… Ça ne se branche plus tout, là. Ah oui, hein? Ah! OK, c'est quand même une flèche, là. Ah, OK, OK. Montre ça. Wow! Merci, Ross! Merci, Ross! Merci, Ross! Ça se blague plus tout. Wow! Écoute! Non, non, c'est… Bien oui! Fait que voilà! Fait que si vous voulez vous procurer ce jouet ou n'importe quel autre jouet, vous pouvez utiliser mon code COMBO RÉMI15 dans la barre d'infos et dans l'écran, juste ici. Merciz-moi de plus tard! C'est quasiment Bibliou! Ça peut te faire une langue de chagrin, quelque chose! Mais mes enfants, ils ne savent même pas c'est quoi! Mais non, mais c'est ça! Pour vrai, c'est un peu ce but, hein, tu sais, les paquets de jouets! C'est fantastique, merci! C'est fantastique! Si tu faisais partie du jury, qui ferais-tu gagner? J'ai l'impression que tu vas dire, Joël? Ben, tu sais, je ne savais pas qui se rend. Moi, j'ai été le dernier à sortir avant que le jury commence. Oui! Ça t'a fait plaisir? Non! Non! Honnêtement, c'est bien correct! Mais, tu sais, bien, Charles! Charles! Si Jean était capable de se rendre au bout, je pense qu'il était en mode kamikaze, il ne se rendrait pas au bout, là. Mais non, pour vrai, je pense que Charles, pour moi, on a développé vraiment quelque chose de fort ensemble, puis, tu sais, je connais sa famille aussi, tu sais, puis, je sais, on a les mêmes valeurs familiales, là, si on a parlé beaucoup, puis, tu sais, j'avais dit que Stan est sur le phone, que ce soit un athlète qui gagne. C'est vrai! Ça va donner tes mots! Qui t'a le plus déçu, surpris en regardant les émissions? Euh... Je pense que c'est quelqu'un qui te rend déçu, là, mais... Déçu? Non, pour vrai, je... Tu sais, à part une... à part une alliance, j'étais pas mal au courant de tout. Je te dirais, les Mighty Docs, là, je sais pas, j'étais pas au courant pantoute. Euh... C'est la personne qui m'a déçu. Surpris? Je te dirais... La personne qui m'a déçu, mais pas en regardant les émissions, mais dans le show comme tel, c'est quand moi, j'étais sur le bloc, pourquoi moi, je pensais que Jean était le patron invisible? C'est que moi, j'ai lancé des perches, je sais pas combien de fois, en disant, euh... Tu sais, là, je suis sur le bloc, je pense que j'ai pas besoin de te courtiser pour avoir ton vote, pis ils me répondaient pas. À un moment donné, on est dans le spa, pis là, je dis, ah, OK, je vais voir mes kids la semaine prochaine, pis, tu sais, je vais être super content. Ils disent, ben oui, ça fait longtemps que t'as pas vu, là. Ah, ils te rassuraient pas. Je me rassurais pas, zéro. Fait que, oui, on charge, oui, on charge. Je peux pas croire, on est en... On est les numéro un ensemble depuis le début. Ouais. Fait que je te dirais, c'est ça. Ah, c'est vrai, c'était... Puis, euh... Puis, tu sais, je pourrais dire, Eve, aussi, de la manière dont ça s'est passé, parce que c'était vraiment une vanne d'état personnelle, mais je me mets à sa place, pis je comprends que ne pas savoir la nuit des longs jetons... Ouais, on m'a dit que c'était pas une vanne d'état, que c'était vraiment parce qu'il avait sorti un joueur fort, mais que ça avait rien à voir en vengeance. OK. Ben, ça me déçue. Il y avait d'autres joueurs forts à part moi, tu comprends? Ouais, ouais. Mais, tu sais, on s'était un petit peu éloignés dans les derniers jours aussi. Ouais. C'était un peu peut-être aussi à cause de ça, parce qu'on était super proches. T'sais, c'est sûr que les autres joueurs forts comme Joël, elle n'a jamais été proches d'elle. Fait que c'est sûr que ça avait peut-être fait plus quelque chose que moi, je m'éloigne un petit peu d'elle. Comprends. La question que tu avais répondu tantôt, quel était ton coup de coeur de Big Brother? C'était Patti. Ah, Patti pis Gabriel. Gabriel, ouais. Même si Gabriel, c'est pas mal la pire joueuse des 4 saisons. Il reste que... C'est terrible! Ben moi aussi, je l'aime d'abord. Ah oui, mais c'est vrai qu'on la voit pas bien, bien. Non. Ben, c'est parce que... Non. Là, je parle pour le joueur. Ouais, ouais. On comprend. On comprend la différence. Parce que personnellement, pour moi, c'est un coup de coeur. Parce que si j'avais pas fait ce show-là, jamais j'aurais rencontré Gab. On vient pas du même monde. Pis, ce que j'aime de Gabriel, c'est que tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. C'est fantastique d'avoir une personne qui a fait cette transition-là, cette transformation-là, je sais pas comment l'appeler, je veux pas offusquer personne. Transition. Transition, ok. Ben, je veux pas offusquer personne. Avec cette transition-là, au complet, pis qu'elle a documenté ça. Ben, moi, je l'ai pas vu ça. T'sais, parce qu'on vient pas du même monde, mais j'ai posé des questions, vraiment des questions champ gauche, mais que du monde qui sont pas au courant de ça, qui sont pas les informations. Qui ont pas les informations. Qui ont pas les côtoyés. T'sais, comme la vaginoplastie. Moi, j'ai demandé si elle avait eu un catalogue de vagins pour choisir le plus beau possible. T'sais, j'ai posé cette question-là. Elle m'a regardé, elle dit, ben, pour vrai, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Ben, c'est une bonne question. C'est vrai. Ben, je sais pas, moi, comment, tu te fies sur quoi pour, t'sais, t'es un pénis, là, tu vas avoir un vagin, tu te fies sur quoi, t'en regardes tes amis, t'es un catalogue, je sais pas, moi. Fait que, t'sais, c'est des questions comme ça, mais, t'sais, elle nous en a parlé, elle était super ouverte là-dessus. T'sais, on était dans le sport une année, pis elle sort, pis j'ai dit, t'sais, Gab, c'est pas parce que je te regarde le cul, mais il reste que t'as pas de poils, nulle part, t'sais, on s'entend. Pis t'sais, t'as une belle cheille, pis t'as pas... Pis elle disant, t'sais, elle m'a tout expliqué, ça, avec les hormones, t'sais, elle a plus de poils, elle a plus rien. Ouais, toute l'honneur. Pis, t'sais, c'est une fille qui est super drôle, qui a un rire dégueulasse, mais contagieux. Mais, t'sais, elle le sait, mais c'est ça. Mais, regarde, pour moi, c'est, pour moi, c'est un coup de coeur personnel, là, honnêtement, pis je suis content d'avoir ça dans ma vie aujourd'hui. Ben oui. D'avoir ces informations-là, pis d'être... Pas que ça m'a... Pas que ça... Pas vraiment de préjugés envers ça, mais ça m'a éclairé sur ce monde-là que, t'sais, même elle, elle me le disait, t'sais, le monde des trans, souvent, t'sais, c'est beaucoup plus trash que moi, ce que je fais présentement. Exact, ouais. Mais, t'sais, si je suis capable de donner une image plus propre à cette... Aux pensées des gens face à cette... Ouais, ouais. A cette transition-là, ben, t'sais, ça va être une mission accomplie, pis honnêtement, c'est une personne qui gagne à être connue, honnêtement. Vraiment, c'est une de mes amies dans la vie, pis j'en adore, pis tout ce que t'as décrit, c'est absolument elle. Pis je trouve ça le fun... Tu sais que son rire est dégueulasse. Attends, ça la ronde avec, là. Gabriel, cliquer dans sa monnaie, c'est pire que son rire... C'est un jeu que c'est pire, son rire. Ah oui, son rire, son rire, son rire, il te surprend, il te surprend. Ben, il est contagieux. Oui, c'est vrai. C'est une bonne vivante. Vraiment. Il est tellement fin, là. Ben, c'est le fun qu'il monte ça à la télé, honnêtement, parce que, comme t'as dit, c'est... Ne pas en connaître, ne pas en côtoyer des personnes trans, que les gens ont des préjugés, pis tout ça. Fait que d'en voir à la télé, tu le rends plus humain, tu le rends plus accessible. C'est à ça que ça sert, justement, de le comprendre un peu plus. Ça fait pas une thèse à la télé, en ce moment, en expliquant c'est quoi. Ben non, mais, tu sais, comme je t'ai dit, si j'avais pas fait ça, pour moi, c'est une des... C'est une des belles raisons que je sors de Big Brother, parce que j'ai rencontré Gap, parce que sinon, ça l'a jamais... Ben, en tout cas, le pourcentage a été très très bas qu'on se soit rencontré dans un autre milieu. Selon toi, qui va gagner cette dernière, t'as pas mal dit Charles, je pense? Non, Charles, je pense... C'est celui que tu voterais, mais... Ouais, c'est ça. Moi, je pense... Ben là, je sais que Danik, il est sur le bloc, je sais pas s'il va s'en sortir, mais il va jouer au véto de toute façon, puis il est très bon dans le véto. Danik, moi, je trouve qu'il est dans une super bonne position. OK. T'sais, il fait pas grand-chose... T'sais, c'est pas lui qui initie grand-chose. Il suit la vague, il est aimé de tout le monde, il est drôle, c'est le petit frère qu'on a pas eu, t'sais. C'est vrai. C'est exactement ça. Dernière question déjà, Pat, merci encore de sa participation. C'était incroyable, vraiment, t'as pas fait ça. Laquelle de tes nombreuses alliances était ta numéro 1 et laquelle est la plus dangereuse en ce moment, selon toi? Ben, ma numéro 1, c'était Zoolander, t'sais. J'avais dit à ma femme, j'ai dit, tu vas voir, je vais rentrer là, je vais être patron la première journée, puis ma première alliance, ça va être des Zoolander, parce que moi, Zoolander, c'est un film que j'ai... C'est quoi les chances qu'Eve, elle a fait Zoolander, puis tu le savais même pas? Ben, je savais pas exactement ça! C'est ça, là! C'est sûr, quand j'ai dit ça, je te connais pas ça, tu le savais pas, là. Non, je te le jure, je le savais pas. Ben, c'est vraiment fou, ça. Pis je savais pas qu'Eve allait être là, de toute façon. Ouais, non, c'est vrai. Pis, t'sais, trois jours après, j'étais dans la chambre du patron tout seul, pis j'ai pas resté longtemps dans la chambre du patron seul, t'sais, j'étais tout le temps avec le monde. Ben, j'étais assis, j'étais là, ben, mon Dieu, c'est arrivé! Je suis patron la première semaine, j'ai fait des Zoolander, j'étais là, nice! Ok, ça, c'est cool! Flaire, c'est, ouais. Ouais, je te le dirais, ça, c'est, ça a été, ça a été la numéro 1. Pis t'sais, en étant patron la première semaine, à un moment donné, j'étais dans genre 12 alliances. T'as pas le choix, ben, c'était vraiment, c'est vrai que tu viens de te parler, à un moment donné, j'étais mêlé. T'as dit oui à tout le monde. Ok, là, j'suis rendu là, j'suis rendu là. Là, fallait pas que je me mêle. La plus dangereuse, maintenant, écoute, j'ai perdu le fil des noms des alliances, mais ça reste quand même, t'sais, ceux qui sont affiliés avec Joël pis Dan. Ouais. Je pense plus avec Joël, t'sais, parce que Dan, je pense pas qu'il... T'sais, Dan, il suffit. Dan fait un peu un bouclier de Joël, je trouve. Exactement. Pis Joël, elle l'utilise parfaitement, honnêtement, c'est, 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 c'est beau à voir, là, t'sais, dépendamment. C'est vraiment une bonne joueur, Joël. Honnêtement, quand je l'ai vu, elle l'a vu au début, t'sais, avec ses petits signes pis tout, j'étais comme, ah, t'sais, t'sais, comme, elle va-tu bien se passer, pis finalement, là. Ben. Elle est vraiment bonne, parce que, t'sais, elle est likable, t'sais, t'as le goût de son amie, t'sais, t'as l'air de, t'sais, d'une belle soeur, t'sais. T'sais, t'sais, c'est une merveilleuse joueuse d'impro. T'sais, c'est une des meilleures qu'on a ici, au Québec, là. Ah, c'est ça. Ah, elle a gagné des prix pis tout, là. Ok. T'sais, t'sais, c'est une excellente comédienne, mais c'est encore une meilleure joueuse d'impro. Ah, ouais. Pis, elle, t'sais, elle est capable de se revirer de même. C'est ça. Dans toutes les situations, elle improvise, pis elle se fait jamais mettre dans le coin. Elle est dangereuse, elle est dangereuse. Ben oui, c'est pour ça qu'elle est super dangereuse. Fait que, ouais, Joël, elle est bien placée aussi, mais encore une fois, à la fin, faut jamais oublier, c'est pas le public qui va voter. C'est les autres. C'est des joueurs. Marc, c'est pas de faire sali les mains, à la date. C'est beaucoup tes dames, t'sais, qui s'est sali pour elle. Euh, oui. Tu penses pas qu'il y a des gens qui ont des ventes d'état comptables? Non, je pense pas, mais je pense que si elle se retrouve contre, pis... Contre quelqu'un de plus propre, dans Danik ou... Ouais, Danik ou Charles, elle va pas gagner, c'est sûr. C'est ce qui conclut l'entrevue. Est-ce qu'il y a quelque chose à plugger? T'as aussi des projets qui s'en viennent bientôt pour toi? Ben, je peux plugger. Il y a des choses que je peux pas parler, mais je peux parler de ma conférence. Je vais parler de ma conférence et de ma fondation. Ok. Donc, ma conférence s'appelle Tout est possible. Vous pouvez aller sur ppscanada.com, vous allez trouver toutes les informations là-dessus. Je roule ma conférence depuis quand même un petit bout, depuis au moins 4-5 ans. J'ai sorti un livre, j'ai écrit deux livres, mais le premier s'appelle Tout est possible en 2016. Pis c'est là-dessus que je roule ma conférence qui est sur la motivation pis la résilience. Donc, j'en donne dans les écoles, dans les business corporatifs, un petit peu partout. Donc, booker votre conférence, c'est super le fun. C'est un échange avec les autres. Donc, j'explique mon parcours, mais là-dedans, j'explique comment j'ai fait pour revenir au sommet toutes les fois que j'ai eu des embûches aussi. Donc, c'est mon expérience personnelle, mais je pense que tout le monde peut se retrouver là-dedans. Donc, Tout est possible, ça c'est ma conférence, je suis vraiment fier de ça. Je la roule depuis des années. Et ma fondation que j'ai jouée pour Big Brother, que je suis affilié avec eux depuis longtemps aussi, c'est le Fort Enfant Famille. Le Fort Enfant Famille est une maison palliative pédiatrique. Donc, on offre des soins de fin de vie aux enfants. Mais surtout, on accompagne des familles là-dedans aussi. Donc, c'est une maison qui… il y en a juste une à Mont-Royal, qui est à Mont-Royal. Il y en a trois au Québec. Il y en a deux qui sont présentement… C'est pas le Fort, mais qui donne des soins palliatives pédiatriques. Il y en a trois au Québec. Il y en a une qui est en train de se faire construire en Ottawa, il y en a un autre à Québec. Et le Fort qui est ici à Mont-Royal, c'est des gens extraordinaires. Ils vivent… ils sont subventionnés seulement de la moitié de ce qu'ils ont besoin. Donc, ça veut dire qu'ils vivent de 50%, même 60% des dons de la population. Et on a besoin de 3 millions à peu près par année pour se revenir aux besoins des familles qui ont besoin justement de cet organisme-là. Donc, c'est pas une fondation, c'est un organisme. Donc, le Fort Enfant Famille, vous pouvez trouver ça sur net. Je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos. Je dis les liens de ta fondation et de ta conférence aussi. Je vais mettre ça dans la barre d'infos. Fait que allez cliquer là-dessus. Puis aussi, là… ça sort quand, ça? Ça sort samedi. Samedi, bon, ben c'est parfait. Demain, c'est ma fête, le 29 février. Bonne fête! Moi, je suis allé à un débi-sextile. Une fois aux quatre ans, donc j'ai 11 ans. J'aimerais ça venir à un débi-sextile. Ouais, mais ça marche pas demain, tu vois bien. Et je donne ma fête en cadeau. C'est une autre façon d'amoncer des fonds pour Lefort. Tout le monde peut faire ça. Donc, c'est une page, oui, de collecte de fonds, mais à la place que le monde va te donner des cadeaux pour ta feuille. On s'entend que quand je suis rendu à 44 ans, j'ai plus besoin de cadeaux. Je suis cité dans la vie. Donc, si vous voulez me faire plaisir, vous allez sur ma page de collecte de fonds sur le site de Lefort. Ça va être dans la barre d'infos. Ouais, et vous pouvez faire un don. Donc, je donne ma fête en cadeau à Lefort. Donc, ça va me donner un don. Ça va me faire donner... Je veux dire, va me donner un cadeau, mais le cadeau, c'est pour la Fondation. Donc, j'en retire un regain, moi. 0,0. C'est 100%, les fonds vont à la Fondation. Donc, si vous voulez donner un petit cadeau de fête à Pat, qui va aller à la Fondation, le lien est dans la barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer les autres entrevues de la Big Brother Célébrité. Et on n'oublie pas de faire un thumbs up sur la vidéo si vous avez aimé connaître un peu Pat un peu plus. Regarde quand il est bon. Donc, merci tout le monde, et on se voit très bientôt. Bye! Fait que là, on va voir comme si on se boke. Ça va juste une photo, genre. Fait que... Oh my God, j'ai peur, là. T'as marqué que t'es... Fait que moi, je pense qu'il y a des pantous. Attends, il faut que tu regardes les sourcils. OK. Regarde les sourcils, tu partiras paré. OK.